C'est très bien, c'est un bon voyage. Monsieur, j'ai deux heures de route. Oui, toi, tu es juste à côté. Ce jeudi 2 décembre, Mgr Rivière accueille 10 de ses frères évêques dans son diocèse d'Autun pour un court séjour. Ça, c'est camomille. Voilà, pour dormir cette nuit. Aujourd'hui, pas de rendez-vous ni de conférences. Pour ces hommes aux emplois du temps chargé, c'est repos, prière et vie fraternelle. Nous retrouver entre évêques, cela nous permet deux choses. Un vrai soutien, un soutien moral, mais aussi, là, le fait de commencer l'année par un pèlerinage, un soutien spirituel. Une initiative informelle qui a lieu au début de chaque année. Cette fois-ci, c'est le patrimoine de Tournus qu'ils redécouvrent ensemble. Un art un peu plus pauvre, et on ne trouve que cela. C'est le patrimoine de Tournus. C'est le patrimoine de Tournus. Il va appris énormément lescoeurs. C'est le patrimoine de Tournus. Ô Dieu, tu connais mon cœur. Conduis-moi sur les chemins d'éternité. Conduis-moi sur les chemins d'éternité. Après les visites, ils ont poursuivi leurs échanges autour d'un dîner, typiquement bourguignon. Ces deux jours de ressourcement trouvent leur achèvement dans l'Eucharistie. Les évêques ont plus que jamais besoin d'éprouver avec bonheur, avec chaleur humaine, avec foi, cette fraternité qui n'est pas simplement une collaboration, ou comme on est en collaboration avec des collègues de travail, mais vraiment une unité dans le Christ pour cette mission d'accompagner la marche de l'Église comme évêque. C'est très 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 réconfortant, je dois dire. Un beau temps fraternel pour ces pasteurs, de quoi se ressourcer pour commencer l'année 2020 en communion.